Bienvenue sur FreeCAD 0.19 ici sur ArtX Linux. On m'a demandé comment on fait pour exporter en DXF. La personne voulait faire découper des pièces qu'elle avait dessinées, les faire découper au laser. Dans le temps ça ne m'arrivait pas souvent. Personnellement je les exportais et je les ouvrais dans LibreCAD qui est vraiment un logiciel pour la 2D. FreeCAD peut aussi le faire. On a l'atelier TechDraw qui est super. Mais là je vais vous montrer comment le faire pour l'exploiter avec LibreCAD. Donc on a la vue en 3D. Souvent on a des choses assez complexes comme cette paille qu'on a déroulée. Et voilà cette forme là pour la découper soi-même ça va être difficile. Et on a des pièces encore plus difficiles à découper. Alors allons-y ici pour cet exemple simple. Alors déjà comment faire pour créer des vues pour la 2D. Alors par exemple je regarde dans ce sens. Je regarde dans ce sens et j'aimerais une vue 2D depuis cette vue là. Donc je vais dans l'atelier Draft. J'attends qu'il s'ouvre parce qu'il prend un moment. Et je sélectionne ma vue. Par contre il faut absolument, je dis absolument, mettre la grille dans le bon sens. Aligner selon la vue. Voilà alors si je ne vois pas la grille c'est que ce n'est pas coché. Alors la grille n'est pas dans le bon sens. Vous voyez elle s'est mise à la verticale. Alors je vais là. Je remets aligner selon la vue. Voilà là je la vois. J'ai cliqué sur Right ici. Et là je suis sûr que je suis dans le bon plan. Et ici aligner selon la vue. Voilà ma pièce est sélectionnée. Je vais dans Draft. L'atelier Draft. Et je clique ici sur créer une projection 2D. Cette icône là. Et je vais voir donc une projection 2D. Voilà. Si je veux le voir depuis l'autre côté. Je ne sais plus. Depuis ce côté. Je vais faire la même chose. Et en n'oubliant pas de placer ma grille. D'aligner ma vue. Donc voilà. Là c'est bon. Là je peux sélectionner ma vue 3D. Et je clique sur exporter. Voilà. Alors là je vais avoir. Attendez je masque ça. Pour ne pas avoir peur. Parce que si on se retrouve là. On ne voit pas voir ce qu'on a exporté en dernier. Donc je masque ma vue 3D. En pressant barre d'espacement. Et je vois. Ah oui j'ai deux. J'ai deux vues qui sont imbriquées. Donc. On peut la décaler. On ne peut pas transformer. Ça ne marche pas. Je n'ai pas le curseur. Par contre je peux faire la chose suivante. Je clique là dessus. Et je vais mettre ici. Par exemple. Moins 100. Voilà. Ok. Donc. J'ai mes deux. Shape 2D View. Mes deux formes en 2D. Maintenant je peux les exporter. Je les sélectionne. Les deux. Et je clique ici. Sur un fichier. Exporter. Là je le mets chez moi. Dans téléchargement. Et je choisis. Crochet-FP. Moi je l'avais déjà fait avant. Ok. Voilà. Je l'écrase. Et à partir de là. Je peux aller dans mon dossier téléchargement. FP. Je double clique. Et voilà. Je vais avoir ça. Et comme. Comme je m'y attendais un peu. J'ai eu des espèces de lignes. De fuite. Là. Des espèces. De lignes de projection. Ça arrive parfois. Donc. Comment faire pour les supprimer. Donc. Si. Il m'est arrivé. Dans sélectionner une. Et ça m'a sélectionné. Toutes les lignes du fichier. Alors. Si ça le fait. Ça peut arriver. Je sélectionne tout. Et je clique ici. Sur explode. Donc. Exploser la vue. Ensuite. Si j'ai pas envie de les sélectionner une à une. Parfois il y en a beaucoup. Il y a là. Quelque part. Une icône. Sélectionner des objets communs. Voilà. Donc. Je tire une ligne. Là. Par exemple. Voilà. Je tire une ligne ici. Voilà. Je. Voilà. Je vais déjà supprimer ça. Je presse sur suppression. J'en ai une qui se balade encore. Quelque part. Voilà. Suppression. Ah non. Voyez. Là j'ai eu le cas. Où ça m'a supprimé. Et ça. Donc je vais tout simplement. Exploser la vue. Voilà. Je vais là. Je clique sur cette ligne. Et là. Voyez. Ça ne me supprime pas cet arc. Voilà. Je peux le faire. Idem pour là. Je crois. Non. C'était pas celle-là. Deux fois échappe. Je sélectionne. Cette ligne là. Encore. Voilà. Bon. J'ai à peu près tout. On va dire que c'est bon. Si. Je peux encore supprimer. Voilà. J'ai des tas de petites lignes ici. Voilà. Bon. Je ne chipote pas. Mais c'est en gros. C'est ça. Donc je peux. Parfois. Parfois tout n'y est pas. Ça arrive. Je peux compléter mon dessin. En dessinant. En le complétant. Par contre. Je vous le montre. Ça va le dessiner sur le calque 0. Donc si je veux dessiner sur le calque ici. Il faut que je le sélectionne d'abord. Donc je vais un cran en arrière. Je sélectionne ce calque. Et là je peux dessiner dessus. Alors en polyligne par exemple. En mode polyligne. Ça va. Voilà. Ici. Ici. Clic droit pour sortir. Ici. Ici. Vous voyez. Il faut parfois arranger un petit peu les choses. Mais on finit par y arriver. Voilà. Je supprime tout ça. Parce que voilà. Ça fait des fois des choses un peu bizarres. Comme là aussi. Vous voyez. J'aurais dû dessiner. J'aurais dû dessiner une ligne. De là vers là. De là vers. Attendez. C'est l'horizontale. Non. Voilà. On va contraindre en vertical. Contraindre en vertical. C'est là. Et je vais lui dire de dessiner là dessus. S'il veut bien. Non. Même pas. Il ne veut pas. Bon. Allez. Je laisse momentanément tomber. Ou alors je fais. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Vertical. Alors. De là. Ah. Attendez. Si je vais. Non. Non. Voilà. Il faudra que je révise mon libre cadre. Donc voilà. On va encore aller là. On va dessiner là-dessus. Là vite fait. Attendez. J'enlève mon mode libre. Attendez. Je vais là. Je dessine. De là. J'enlève le vertical. Sinon il ne va pas vouloir. De là à là. Voilà. On se aura à peu près. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Et je peux donc accrocher mes dimensions. Sauf que parfois ça ne marche pas. Alors on va essayer ici. Dans les cotations. Je veux indiquer un diamètre. Sur ce trou. Là. J'ai de la chance à marcher. Mais des fois ça ne marche pas. J'aimerais. Tiens. Je vais mettre un rayon. Je vais mettre un rayon là-dessus. Je vais voir si ça marche. Vous voyez. Des fois. Des fois ça ne marche pas. Voilà. Ici j'ai le cas. Alors. Je peux dessiner sur le calque zéro. Pour ne pas interférer avec l'autre. Et je peux par exemple dessiner un arc. Un arc en trois points. Alors on est dans les lignes. Dans les polylignes. Dans les cercles. Dans les curves. C'est là. Donc je sélectionne ça. Là je peux m'accrocher là-dessus. Et je peux même enlever ça. Je crois. Voilà. Je me mets là-dessus. Et je me mets. Je me mets là-dessus. Non là-dessus je crois. Voilà. Donc j'ai dessiné. À peu près. Non. C'était pas ça. Attendez. Je vais en arrière. Je remets ça. Trois points. Donc je m'accroche là. Là. Et là. Et là c'est bon. Vous voyez. Ma ligne elle est dessinée. Donc là. Je peux. Ajouter. Par exemple. Un calque. Que j'appelle. Cote. Je lui indique une couleur. Je vais mettre du cyan. Bien que à l'impression. Je peux lui. Après. Lui indiquer une autre couleur. Voilà. Et si je clique maintenant. Sur créer un rayon. Je peux le faire. Voilà. Sur mon calque. Cote. Et ainsi de suite. Donc. Voilà. On peut. On peut le faire. Et on peut exporter ça. En DXF. Gentiment. Et en faire des PDF. Voilà. Pareillement. Si j'ai. Ça je peux le fermer. Si je peux le. Oui. Je vais l'enregistrer. Si j'ai. Ma vue. Si j'ai. En 3D. Ici. Attendez. Je masque ça. Ma vue en 3D. Elle est là. Et j'en ai fait. Précédemment. Selon une méthode. Que j'avais montré. J'avais fait. Un export. En 2D. Donc. J'ai fait un tuto. Là dessus. Récemment. Et. Donc. Je peux. Pareillement. Exporter ça. En 2D. Donc. Je sélectionne. Directement. Là je peux. Je crois. Le faire directement. Si j'ai un doute. Je peux toujours. Aller. Dans. Part. Et cliquer. Là dessus. Pour affiner la vue. Donc. J'aurai ça. Je masque ça. Fusion 2D. Aussi. Mais Fusion 3D. Est-ce qu'elle est là. Non. Voilà. Je n'avais pas sélectionné. La bonne chose. Alors. J'y vais. Donc. Ah oui. Oui. Parce que. Parce que. Il faut aller là. Et il faut exporter. C'est mieux. Parfois on peut le faire directement. Mais parfois ça ne marche pas. Donc je vais dans Custom. Aligner selon la vue. Et cliquer sur Shape to the View. Donc là. Cette fois-ci je suis sûr. J'ai ma forme qui est là. Et je peux. Fichier. Exporter. Sous crochet. Tout simplement. Dxf. Oui. Je l'écrase. Je vais dans mon fichier. Crochet. Dxf. Je l'ouvre. Et là. Je crois que je vais avoir quelque chose de plus joli. C'est quelle icône. Je crois que c'est celle-là. Ou celle-là. Je ne sais jamais laquelle c'est. Pan. C'est celle-là. Voilà. Donc. On va voir. Si là ça marche mieux. Donc. Je n'ai déjà pas assez vilaine ligne de fuite. Des fois ça marche très bien. Donc on va indiquer un diamètre. Si ça veut bien. Voilà. Et bien là c'est pareil. Ouais. Je vais donc tracer un cercle. Les cercles sont là. Un cercle d'après trois points. Et je vais l'accrocher là. Je vais l'accrocher. Par exemple. Attendez. Je vais mettre ça. Non. Ça. Là. Et là. Voilà. Voilà. J'ai un problème. Attendez. Je vais aller là. Je vais sélectionner. Attendez. J'ai sélectionné. Les cercles. Ça c'est bon. Donc ça devrait marcher. Trois points. Allez. Je m'accroche là-dessus. Ou je vais sur exclusif peut-être. Voilà. Exclusif. Deux. Et trois. Là c'est bon. J'avais dû. J'ai dû enlever. Fruit Snap. Il faut souvent jouer sur cette icône. Donc là. Je vais voir. Un cercle que j'ai dessiné. Donc pareil. Si je crée. Un calque. Cote. Voilà. Je répète. C'est pour qu'on retienne bien. Voilà. Je peux. Je peux maintenant accrocher des côtes là-dessus. Je suis sur le bon calque. Les côtes. Les côtes. Les côtes sont là. Je veux un diamètre. Voilà. Là je peux mettre un diamètre. Voilà. Et pareillement pour le reste. On peut mettre les côtes qu'on veut. Comme on a l'habitude de faire. Dans LibreCAD. On peut se mettre là. 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 Etc. Etc. Voilà. Si les côtes ne sont pas à la bonne taille. On peut toujours les modifier. On peut aller dans Options. Préférence du dessin courant. Dans Cotation. On peut mettre par exemple 2. Si on veut des côtes plus grandes. Voilà. Etc. Donc voilà. Pour l'export. Il est bien de procéder ainsi. Parce que. Quand il s'agit de choses complexes. Comme ici. Et bien. Le. Le fichier. Va être assez conséquent. Donc c'est DXF. Gris. Je crois. Alors là. Ça prend un moment. Pour s'ouvrir. Je vais voir si j'arrive à zoomer là-dessus. Voilà. Et j'ai ça. Donc on procède de la même façon. Si on n'arrive pas. A accrocher les dimensions. Parfois ça marche. Parfois pas. On va voir. Voilà. Ici ça a marché. On va voir ici. Voilà. Ici ça a marché également. Donc. Je n'ai pas créé de calque. Pour les côtes. Malheureusement. J'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Je peux aller dans les options. Préférence du dessin courant. Cotation. Là je vais mettre un facteur de 10. Ok. Et mes côtes sont plus grandes. Donc. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail ici. Par contre. J'aimerais vous montrer quelque chose. Quand vous envoyez. Quelque chose. A faire à l'extérieur. Dans un atelier. Des coupes laser. Il ne faut pas oublier que ce sont des hommes. A l'autre bout. Et ces gens là. Ils veulent savoir de quoi il s'agit. Donc. On leur fait un schéma clair. Avec une dimension à part. Comme ça. S'ils veulent l'utiliser. Déjà les dimensions ne les gênent pas. Ils ont quelque chose d'exploitable. On peut aussi. Et ça je le faisais souvent. Créer à côté un PDF. Voilà. Et parce que ce sont des humains. Quand ils reçoivent ça. Ils disent. Qu'est-ce qu'il veut le client. Donc là il voit. Sans ouvrir son logiciel de DAO. Il voit. Ah mon client. Il aimerait une grille. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut. Quelle taille. Etc. Voilà. Ça fait 700 dans le rayon. Ah oui. Il y a un petit décalage ici. Donc il a déjà une idée. Et il va exploiter. Donc le fichier DXF. Qu'on lui aura. Soigneusement préparé. Aux petits oignons. Voilà. Quelques petites indications. Qui pourront vous servir. Éventuellement. Lorsque vous. Décidez. D'exporter en DXF. Surtout. Quand vous confiez cela. A un atelier extérieur. Pour une découpe au laser. Par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Pour votre attention.